Salut les gens, c'est Fatmag80HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de cette 32ème journée de Ligue 1, donc le débrief PSG évidemment. Donc avant de parler du PSG, je vais quand même vous parler des autres résultats, donc Valenciennes, Saint-Etienne 0-0, Ajaccio, Nice 1 but partout, but de Mostefa pour Ajaccio, but de Aloo et Foulou pour Nancy, Brest Reims 2 buts à 0 pour Reims, Nicolas Fauvergue et Diego, Evian Tonongaïa Rennes, victoire de Evian 4 buts à 2, contre son camp de Canabic, Berigo, Ninkovic et Sagbo pour Evian, Ferret et Boy pour Rennes, Lorient qui bat Bastia 4 buts à 1, Geoffre, Cornier et un doublé d'Aladir pour Lorient, Modeste pour Bastia et Bordeaux qui fait 4 buts à 2 contre Montpellier, donc Bordeaux la machine qui se remet enfin en marche, enfin peut-être, donc Sané, Diabaté, Plazil, Savez pour Bordeaux et Cabela, Stambouli pour Montpellier. Donc le Paris Saint-Germain s'est imposé un but à 0 face à 3, donc sur la plus petite démarche avec un but de l'éternel Blaise Matudy, c'est genre le mec il a l'habitude de marquer des buts tout le temps. Non, plus sérieusement, donc un match vraiment, vraiment, moi je le voyais plutôt comme un match piège après l'élimination des parisiens, c'est vrai qu'apparemment quand ils sont rentrés de Barcelone, au camp d'entraînement, ils faisaient vraiment tous la gueule les joueurs, donc moi ce match là je le sentais pas du tout, je le voyais vraiment comme un gros match piège, notamment avec les absences de la blessure de Menez, la suspension évidemment de Zlatan, donc Zlatan qui a été suspendu parce qu'il a pris 3 cartons jaunes en 10 matchs, donc ce match franchement je le sentais pas du tout, je vais pas vous mentir, c'est pas un match que je sentais, de toute façon sur Twitter je l'ai dit, ça sent le match piège, et ils étaient pas loin de me faire mentir les Troyens, donc le Paris Saint-Germain qui vraiment c'était 4-4-2, donc du coup modifié, donc avec Sirigu dans les cages, Van der Vielle, une charnière centrale, Sako Thiago Silva, Maxwell à gauche, une paire au milieu de terrain, donc Veracima Tudy, on change pas, Lucas à droite, Pastore à gauche, et une Lavezzi Gamero en attaque, donc un match qui commence, le Paris Saint-Germain qui commençait timidement, honnêtement le PSG a vraiment pas eu, j'ai trouvé le PSG pas dedans déjà devant, il n'y avait pas énormément de mouvements, alors c'est vrai que ça combinait pas mal, ça combinait pas mal, mais devant il n'y avait pas énormément, pas beaucoup de solutions, pas de mouvements, c'était assez chiant à voir, pourtant c'est le PSG qui va se procurer la plus grosse occasion, enfin, d'entrer une très grosse occasion, avec un ballon piqué de Verratti pour Kevin Gamero, Kevin Gamero qui va manquer son face-à-face face à Thuram, donc Thuram c'est le gardien en forme du moment, pour moi il est facile dans le top 3 des meilleurs gardiens de Ligue 1, donc avec Sirigu et le troisième par contre je sais pas, honnêtement Thuram ses prestations sont, il fait vraiment de très très belles prestations, il n'est pas aidé, il n'est pas aidé, après 3 il faut dire ce qui est, ça joue bien, honnêtement 3, quand tu vois qu'ils sont 20ème, et ça produit du beau football, j'ai regardé quelques matchs de cette saison, là vous pouvez vous dire mais il est fou de regarder des matchs, non moi j'aime bien regarder des petits matchs comme ça, c'est sympathique de voir d'autres équipes de temps en temps, puis franchement 3 c'est une équipe plaisante à voir jouer, je vais pas vous mentir, j'aime bien cette équipe, j'aime bien comment elle joue, donc c'est plaisant à voir jouer, et ce soir ils ont montré tout à l'heure qu'ils n'avaient pas de complexe d'infériorité ou quoi qu'est-ce, ils auraient pu marquer, et malheureusement ils n'ont pas marqué, et heureusement pour nous d'ailleurs, mais bon franchement c'est une équipe à pas sous-estimer, quand tu vois le niveau de jeu tu te dis, comment ça se fait qu'ils sont 20ème, il y a un problème quelque part, donc je ne sais pas, donc Camero qui va avoir une très grosse occasion d'entrée, donc face à face avec Thuram, donc Thuram qui la sort bien, Camero je trouve qu'il est un peu fautif quand même sur le face à face, je ne sais pas, je trouve qu'il tire trop sur le gardien, après c'est mon avis, c'est vrai qu'il est dans la course, mais le défenseur est assez loin de lui, si je ne dis pas de bêtises, le défenseur n'est pas sur le point de le rattraper, je trouve qu'il se précipite un peu trop, puis Badr c'est, comment dire, c'est 3 qui va commencer à sortir d'entrée, donc 3 on avait vraiment du mal, ils avaient une défense assez compacte, assez compacte mais sans fermer le jeu, et franchement ça ne offrait pas énormément de possibilités, surtout qu'en plus devant il n'y avait pas de mouvement comme je disais, le fait qu'un mec comme Zlatan ne soit pas là, on voit quand Zlatan n'est pas là que les défenses s'étirent beaucoup moins, et forcément comme Zlatan, quand il n'est pas là, ça pèse, ça se ressent dans notre force offensive, mais c'est le petit Lucas, franchement Lucas il a vraiment fait un très beau match, j'ai bien aimé Lucas qui va se procurer une deuxième grosse occasion, donc le pauvre Lucas, si on se demande quand est-ce qu'il va marquer, il a une occasion, au moment où il met un crochet, il frappe, le ballon il revient dans la gueule, j'ai juré il est modiste mec, à un moment il met le passement de jambe, le crochet, la très belle frappe, la frappe je crois elle a été chronométée à 89 km heure si je ne dis pas de bêtises, bien sorti par Thuram, puis après c'est les Troyens qui vont s'installer dans notre camp, des frappes malheureuses, beaucoup ils ont privilégié la solution de frapper de loin, donc Sirigou il est pas mal à l'aise dans ce domaine, Sirigou c'est vrai qu'il a des défauts notamment sur ses sorties aériennes, mais il y a un point sur lequel on ne peut pas reprocher, c'est sur Saline, et des frappes lointaines pour un gardien qui est à l'aise sur Saline, c'est plaisant, surtout qu'il a une belle détente, donc il peut se faire plaisir, et Sirigou qui nous a réalisé quelques beaux arrêts quand même, il faut dire ce qu'il y a, et à la mi-temps donc ça fait 0-0, un PSG que j'ai trouvé vraiment, j'ai pas vraiment aimé, donc par contre Verratti, qui confirme son très beau match contre Barcelone, donc à la mi-temps ça fait 0-0, des Troiens qui auraient pu ouvrir le score, d'ailleurs il y a un pénalty refusé pour 3, alors le pénalty c'est vrai qu'il y a contact, bon de toute façon il y a pénalty, mais je pense que ce qui, comment dire, ce qui fait que l'arbit ne s'y fasse pas, c'est que le joueur se jette avant, si on regarde, si on regarde, comment dire, si on regarde, on regarde comment ça s'appelle, qu'est-ce que j'ai à dire, si on regarde le ralenti, on voit que le joueur il commence déjà à sauter avant le contact, et puis le ballon il l'avait pu, enfin le ballon il l'avait perdu, vu qu'il avait shooté, ou je ne sais plus ce qu'il fait, enfin on empêche qu'il y a quand même pénalty pour moi, donc encore une erreur d'arbitrage, ça commence à faire beaucoup d'ailleurs, pour ceux qui regardent le débrief, qui sont pour d'autres clubs, si vous pouvez me recenser un petit peu, les erreurs qu'il y a eu sur les autres terrains, parce que de toute façon, chaque week-end on en a, donc ça commence à être une habitude, les erreurs d'arbitrage, mais bon ça commence à être chiant ça, et donc il y a la mi-temps, donc il y a la mi-temps 0-0, puis au retour des vestiaires, le PSG qui ne va pas faire de changement, on va garder la même équipe, avec un Lavizy franchement, qui est en dessous de tout ce soir, puis pourtant c'est lui qui va se créer l'occasion parisienne, la première chaude occasion, qui a débordé côté gauche, il va se retrouver dans la surface, enfin je pense que Thuram anticipe un centre, d'ailleurs tout le monde a anticipé un centre, et pourtant il frappe très très fort pied gauche, et ça rase la barre transversale de Thuram, donc probablement du 1-0 pour le PSG, et c'est quand Kevin Gamero va sortir, donc au bout de, je ne sais même plus à quelle minute il est sorti, c'est vers l'heure de jeu, dès qu'il est sorti, on a eu un changement tactique, avec l'entrée en jeu de Mota, donc c'est Blaise Matuzzi qui est passée à gauche, c'était un schéma assez bizarre quand même, c'est Blaise Matuzzi qui est passée à gauche, Blaise à gauche, Pastore à droite, je crois que Lucas est passé en pointe avec Lavizy, et c'est Blaise qui vend le score, donc c'est anecdotique, parce qu'il avait marqué à l'aller contre 3, il marque au retour contre 3, il nous donne la victoire, Blaise qui a été formé à 3, donc c'est pour ça d'ailleurs, qu'il n'a pas voulu célébrer son but, on l'a bien vu, enfin il n'était pas gêné, parce que voilà, tu marques ton but, mais il a témoigné du respect envers 3, donc Blaise c'est vraiment un chic type, donc à noter que c'est sur une passe décisive, de Grigory Van Der Ville, donc le centre qui quand même, je ne pense pas que c'était pour Blaise Matuzzi, c'est juste que ça se trouve pas mal devant, enfin ça se trouve, la défense, l'attaque parisienne aussi se trouve, et il y a Blaise qui a bien suivi, donc le petit plat du pied, le petit plat du pied, qui part dans le petit filet, d'ailleurs Blaise a aussi une grosse occasion, en premier mi-temps, à un moment c'est Sako qui reste aux avant-postes, sur un corner, il a remet de la tête dans la surface, et ça tombe sur Matuzzi, qui a mis une reprise pied gauche, et ça passe juste à côté du cadre, et donc Blaise qui marque, je crois que c'est son, si je ne dis pas de bêtise, j'ai vu une stat sur tout le temps, je crois que c'est son 7ème but de la saison, toutes compétitions confondues, pour un mec qui n'est pas, ce n'est pas non plus sa spécialité, c'est quand même des belles stats, c'est quand même des belles stats, et le score va en rester là, le PSG aura l'occasion de marquer encore, par contre je ne me rappelle plus, enfin de marquer non, mais c'est Pastorey qui va avoir une très belle, qui va faire une belle frappe, côté droit de Thuram, qui va bien se détendre, et aller la chercher à ras du poteau, et oui, on a aussi une contre-attaque, ou comment dire, ou ça, il y a eu un, je crois que c'est Van Der Veil, qui tente de la décale en retrait, pour Pastorey, mais il y a un énorme retour du défenseur de 3, je ne sais plus par contre le nom, et sans ça, je pense que ça faisait peut-être 2-0, parce que vu comment Pastorey était placé, généralement c'est le genre de frappe, qu'il aime bien d'ailleurs, et donc une victoire, un but à 0 du Paris Saint-Germain, donc un PSG qui n'a pas vraiment été, on n'a pas vu en gros PSG, enfin aujourd'hui, enfin c'est une belle équipe de 3, qui aurait mérité mieux, je le reconnais, donc au final, ça fait une victoire parisienne, donc je ne vais pas m'en plaindre, un PSG qui se devait de, enfin, on le taxait souvent, enfin on trouvait que le PSG avait souvent du mal, avant et après les matchs européens, là pour l'instant, c'est un sans faute, c'est un sans faute, les deux matchs contre le Barça, il y a des victoires avant et après, donc c'est plutôt pas mal, là maintenant place à la coupe de France, mercredi, donc face à Evian, on se déplace à Evian, après je crois qu'on reçoit Nice, si je ne dis pas de bêtises, je vais quand même regarder le calendrier, en vitesse, donc c'est le calendrier, c'est donc PSG-Nice, évidemment, donc c'est PSG-Nice, ensuite le Paris Saint-Germain, se déplace à Evian, donc ouais, donc à calendrier, plutôt clément pour le PSG, donc je vais quand même revenir sur le classement, donc les matchs de demain, je vais parler des matchs de demain, puis ensuite du classement, donc Nice, Sochaux à 14h, enfin tout à l'heure plutôt, parce que la vidéo, vous la voyez, vous la voyez dimanche, qu'est-ce que je raconte comme bêtise, Nice, Sochaux à 14h, Lyon, Toulouse à 17h, Lille, Marseille à 21h, au niveau du classement, donc le Paris Saint-Germain, 67 points, plus 37, donc 10 points d'avance sur Marseille, qui a un match en moins, à 57 points, Saint-Etienne, 54 points, donc Saint-Etienne, tu n'auras pas réussi à faire le trou par rapport à Lyon, Lyon, 53 points avec un match en moins, Lille, 52 points avec un match en moins, Nice, 51 points avec un match en moins, Montpellier, 48 points, Lorient, 47 points, 9ème Bordeaux, 46 points, 10ème Rennes, 42 points, donc là le trou commence à se faire, 11ème Toulouse, 41 points avec un match en moins, Bastia, 39 points, 12ème, 13ème Reims, et Ajaccio avec 37 points, Valence, non, Ajaccio, 35 points, Evian, 34 points, là on tombe vers le fond, 17ème Sochaux, 32 points, un match en moins, Nancy, 18ème, 31 points, Brest, 19ème, 29 points, et 3, vraiment dernier, avec, vraiment, ça commence à être le trou au niveau de 3, 25 points, donc le classement, bah voilà, le classement, là je suis en train, là je viens de remarquer que Lyon, Lyon en cas de défaite, peut se retrouver vraiment dans une situation très délicate, si Lille l'emporte, et Nice l'emporte demain, par exemple, je donne un exemple comme ça, enfin tout à l'heure, Lyon se retrouve 6ème quoi, donc c'est, ouais, c'est quand même chaud, c'est quand même chaud, c'est vraiment serré quoi, c'est vrai, c'est vraiment serré, c'est, ouais, bon bah, voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire, donc le Paris Saint-Germain qui se retrouve à 10 points, on croise les doigts, donc là j'ai rien contre vous, la mi-marseillais, mais je croise les doigts pour une victoire à Lilloise, parce que, j'ai envie qu'on soit le champion, le plus rapide, d'être sûr d'être champion, le plus rapidement possible, j'en ai marre de stresser, j'en ai marre du stress permanent, oh la la, si on se trouve, qu'est-ce qu'il se passe, non, je veux être champion le plus rapidement possible, comprenez-moi, donc là on se retrouve avec 10 points d'avance, si Marseille perd, donc 10 points, on pourra dire que le championnat est quasiment fini, il reste 6 journées, il reste 6 journées au PSG, avec 10 points d'avance, on peut dire que le PSG peut se permettre de perdre 3 matchs, donc voilà, le PSG qui est proche du titre, qui est proche du titre, mais il faudra se méfier, il faut se méfier sur le finish, de ne pas se trouer, après c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir des joueurs d'expérience, qui connaissent bien ces situations là, donc on espère qu'ils vont tout faire pour le gagner, puis il y a la coupe de France à côté, aussi à aller chercher, pourquoi pas un petit doublé coupe championnat, c'est toujours plaisant, donc c'était Fatmanet81HD, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous, bye tout le monde ! La passe d'Ibrahimovic, un qui est perdu... 1 2 1 1 1 1 1 1 SX PROD COMBTA Pour un putain d'CAMBAC 1 Ok 9-4-1-0 Li-OP Li-OP 1 Mauve et habitude Tout dans l'attitude Ok J'ai même pas commencé, qui pète des gens un cap Si tu ressens la patate, pose direct ou check sur la table Dès que Mike, c'est moi, c'est pas un autre Les MCs deviennent parano Je veux faire mon buzz sans coller des stickers sur les panneaux Pardon, on m'a dit que c'était toi à la tête du classement Ah bon, pourtant tu rapes comme un maître d'un décembre passant Tu veux voir si t'as des preuves, demain là tu partons Fuck, ceux qui font ça prend le beat, moi je suis pas dedans A chaque son que je suis en, j'arrête pas de me perfectionner Patas lyricales parfaites, ils sont sonnés En deux secondes, je vais passer du sommet à mes souliers Jamais entendu autant de punchline en un couplet Tu rapes avec la tête vide, comme un gobelet Su Jack Et c'est d'un décembre d'arrivée jusqu'à l'Aimovic Et il tacle encore et toujours Su Jack Il ne trouvera pas de cadre sur ce ballon La défense en sort bien Le ballon qui file en sorti de bout Le ballon qui est parti à 100 Et la voilà, la frappe On restera là puisque c'est terminé Ils obtiennent cette victoire sur le score de 2-0 Franck, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match avant tout ? Je pense qu'au delà de la manière et de la forme, il faut surtout retenir cette... Merci d'avoir regardé cette vidéo !